Cécile de France, Edouard Baer, Alice Issaz et Natalia Doncheva ont en commun de jouer dans le dernier film d'Emmanuel Mouret, c'est ce qu'on appelle en anglais le casting, en français la distribution de Mademoiselle de Jonquière, sorti à la rentrée 2018, que j'ai eu le plaisir de voir, je dis à dessein le plaisir car je vais rarement au cinéma, pour moi le cinéma est un art relativement mineur, mais pour une fois j'ai pris beaucoup de plaisir, si je voulais disserter du cinéma je vous dirais qu'il est la mise en scène des idéaux de notre temps, et que moi les idéaux ne m'intéressent que peu, on n'est pas là pour disserter du cinéma en général, mais pour profiter d'un film en particulier, qui présente l'intérêt de mettre en image un certain nombre de mes concepts. Alors, dans l'ordre, cette courte vidéo en forme un petit peu de santé, en forme de fiche de lecture, ou de fiche de visionnage, passer cette petite introduction se composera donc de deux mots sur le film, d'un résumé qui va évidemment le spoiler un petit peu, je crois qu'en français la traduction de spoiler, c'est divulgacher, et ensuite surtout le plus important, c'est que je vous, je listerai les cinq concepts à moi, alors, ils ne sont pas tous de mon fait, je ne les ai pas tous accouchés ces concepts-là, ce sont des idées, des représentations, des briques de séminaires qui sont présents dans ce film-là, et que vous pourrez donc reconnaître. Voilà, Stéphane a presque toujours raison comme dit l'autre, sauf que comme personne ne le dit pour l'instant, il faut que je m'en occupe, hein. Quand la médiatisation prendra la relève, je le ferai un petit peu moins. En parlant de médiatisation, deux choses, premièrement j'espère que vous avez vu l'interview que j'ai accordé à Télé Liberté, je vous l'ai découpé en trois parties, car 1h40 c'était un petit peu long. Voilà, dans le coin de l'écran, le moyen de la visionner ou de l'écouter si ça n'était pas encore fait. Et deuxièmement, j'ai décidé, une des nouveautés de la rentrée, d'offrir, je vous le dis à la fin de la vidéo ce que je vais offrir, je vais faire quelque chose pour les plus démunis, et pour ceux qui auraient besoin d'analyses pertinentes sur les relations hommes-femmes, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens de se les offrir pour l'instant, je leur propose de leur en reparler en fin de vidéo, vous allez voir, ça va vous plaire. Alors, Mademoiselle Lejonquier, donc le nouvel opus d'Emmanuel Mouret, est une plaisante surprise en tant que film, c'est-à-dire tant au niveau de la trame que de la réalisation, je vous l'ai dit, belle lumière, beau cadrage. Cadrez-moi ! Vous me pardonnerez de nommer les personnages par le nom des acteurs, et non pas par leur nom dans le film. Ça me paraît plus pratique pour vous de suivre si vous ne l'avez pas vu. Donc, Edouard Baer joue un marquis, marquis qui est souvent qualifié de libertin dans les critiques du film qu'il m'a été donné de lire, ce qui déjà est un léger contresens quand on a vu le film. Comme disait, je me souviens de mes citations, mais puis des auteurs, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Je ne sais plus si c'était Alain qui disait ça. Donc, on qualifie à tort, les mauvais critiques qualifient à tort le personnage d'Edouard Baer, donc le marquis des Arcies de libertin, alors qu'en réalité, on fait à tort du libertin l'ancêtre du polyamoureux, alors qu'en réalité, le libertin était au XVIIe quelqu'un qui s'affranchissait de toute doctrine religieuse, donc une sorte d'athée, aurait dit Pascal. Au XVIIIe, le libertin est devenu quelqu'un qui se montrait coupable de ce qu'on appelait la transgression morale, d'où ensuite l'embranchement sur les mœurs libertines, et aujourd'hui, le libertin, on ne sait plus trop ce que c'est, donc on imagine que c'est quelqu'un qui va aux chandelles et qui fréquente régulièrement les clubs échangistes et qui vit d'unions libres au pluriel. Non, alors en fait, dans le film, Edouard Baer n'est pas un libertin, c'est simplement, enfin, vous allez me dire simplement, non, ce n'est pas simple, mais c'est justement un homme qui n'a pas trouvé en une femme unique de quoi le contenter. Donc c'est un homme qui enchaîne les conquêtes, mais qui les enchaîne de façon séquentielle, de façon itérative, il ne les a pas en parallèle. Donc il entreprend de conquérir la marquise, celle que la personne a jouée par Cécile de France, Madame de la Pomeraye, et il la courtise pendant un certain nombre de mois, il se dédie à sa conquête, en fait, elle finit par lui céder en dépit des recommandations de son amie qui reproche justement les mœurs libertines du marquis, en fait, qui lui reproche simplement au marquis d'avoir un CV amoureux un petit peu long comme m'habite, et elle finit donc par lui céder, sauf que finalement, évidemment, le marquis en espèce d'entrepreneur amoureux finit par finalement se lasser de l'objet acquis, comme disait Monterland, tout ce qui est atteint et détruit, et le couple qu'il a réussi à former avec la Pomeraye finit par l'emmerder, donc il retourne à ses affaires, il s'éloigne de plus en plus du château, qui est, je crois, dans l'Oise, si je me souviens bien, j'ai regardé un petit peu le making-of, et elle finit par le confronter à ce désintérêt, il avoue tout, il avoue non pas une liaison, mais simplement qu'il s'ennuie, et elle va ourdir contre lui une vengeance qui ne sera pas à piquer des hannetons, parce qu'elle va utiliser ses moyens, son argent, pour soudoyer une jeune fille, la façonner, la modeler, l'habiller, lui faire incarner la grâce, donc séduire, elle qui n'a pas réussi à séduire le marquis sur la durée, elle va donc par l'intermédiaire, par le truchement de cette jeune fille, le séduire, enfin plutôt le faire tomber amoureux du nôtre, et le rendre fou jusqu'aux dernières extrémités, il risquera d'ailleurs même la ruine, la déchéance, la honte sociale, voilà, là je... c'est maintenant qu'il faut... c'est maintenant que le spoil a peut-être été fait, j'espère ne pas vous l'avoir trop spoilé, laissez-moi y penser un instant, non, non, finalement vous pouvez encore y aller, je ne vous ai pas spoilé la fin. Alors, 5 de mes concepts, ou plus simplement préceptes, ou représentations présentes dans ce film. D'abord, alors si vous avez le matériel correspondant à ces préceptes-là, à ces briques-là, à ces représentations-là, dites-le moi en commentaire, dites-moi, bah tiens, je reconnais tel séminaire, je reconnais tel séminaire, je reconnais tel séminaire. Alors, le premier d'entre ces 5, c'est que être ensemble n'est pas un projet de vie en soi, c'est-à-dire que le marquis déploie inventivité, culture, créativité, résilience, persistance, pour conquérir celle auprès de laquelle il pense finalement acquérir une forme de stabilité émotionnelle, bon, ben finalement, la vie de cour, hors de la cour, c'est-à-dire, en gros, lire, peindre, dessiner, se balader au bord du lac, entouré par une nuée d'esclaves qui vont jusqu'à vous porter vos chaises, ça, le fait chier comme un rat mort, et voilà, ça, c'est la première, c'est la première mise en garde que je vous répète à longueur de séminaire depuis 10 ans, hein, le couple est une étape, est un moyen, est un présupposé de stabilité qui sert de support à la création d'un autre projet, hein, en soi, c'est en ceci que je suis en désaccord avec Maupassant qui disait la conquête des femmes est l'aventure la plus exaltante de la vie d'un homme, oui, ben ça dépend de ce qui suit la conquête, parce que si ce qui suit la conquête c'est l'enceinte close, eh bien, selon la théorie de l'exposition, on finira par se lasser de celle qui partage votre espace. Ensuite, deuxième précepte, deuxième représentation, vu dans mes séminaires, F ne supporte pas d'être rejeté, quand bien même H n'a rien fait de mal, entre guillemets, Edouard Baer n'a pas enfreint le contrat monogamique, il ne l'a pas trompé, néanmoins, quand il lui avoue que son amour est terminé, que son niveau d'intérêt est passé sous la barre des 39 ou 49%, ça se discute, en tout cas, quand son niveau d'intérêt, quand ça, quand l'expérience a rejoint et dépassé les certitudes, vous savez, l'amour dure tant que la certitude dépasse l'expérience, quand l'expérience rejoint et dépasse la certitude, eh bien, l'amour pâtit, eh bien, voilà, F n'a pas supporté d'être rejeté et elle va outre dire une vengeance d'un niveau de machination et de perfidie dont la plupart d'entre vous n'ont pas idée, voilà, parce qu'on vit dans une société féminisée qui va apprécier toutes les valeurs féminines et déprécier toutes les valeurs masculines et donc, il est complètement hors de propos de rappeler à quel point la vengeance ou la violence d'une femme est indirecte et perfide. Rien que pour le dire, on est évidemment, on se fait le chantre du machisme, on est le comble des fachos. Troisième représentation, troisième précepte de mes séminaires présents dans Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, l'homme d'esprit ne décide, pardon, la vengeance, ah ben je viens de vous le dire en plus celui-ci, la vengeance, violence des femmes n'est pas frontale, elle est indirecte, planifiée, ourdie sur le temps long et peut conduire l'homme à sa perte, ruine, suicide, honte sociale. C'est le problème de préparer les vidéos à l'avance et que du coup je m'auto-dépasse et j'empiète sur le point successif. Donc, quatrième brique, l'homme d'esprit ne décide pas par anticipation de la date de péremption de ces rencontres, il est juste toujours déçu. Alors, oui, Edouard Baer étant présenté comme un libertin et je vous ai fait la mise en... la séquence historique du libertinage rapidement, mais le libertin étant celui qui est présenté comme finalement jouant des femmes comme un bébé jouant avec son pied, c'est-à-dire jouant à les mettre en compétition, à les tromper, à les quitter, à les faire souffrir, on lit en sous-texte que la réalité c'est que celui qui souffre le plus c'est lui car en réalité il souffre d'être toujours déçu de ne pas rencontrer la personne qui lui fera passer le goût des rencontres, ce qu'on appelle dans mon jargon, dans ma trousse à outils psychosociologiques, la grâce. Donc, non, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises en séminaire, le séducteur n'est pas celui qui décide par avance de conquérir quelqu'un et de la lâcher au petit matin ou après quelques nuits, c'est simplement quelqu'un qui espère naïvement et désespérément pouvoir cranter mais simplement la certitude revient, pardon, l'expérience lui démontre tout, n'est jamais à la hauteur de ses certitudes. Et cinquièmement, la grâce. Alors, vous savez, cette grâce qui est un concept à moi dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous bénéficiez en plus entre les vidéos de ce qu'on appelle, de ce que YouTube appelle les post-communauté. Donc, je partage quelques contenus entre les vidéos que vous ne pouvez voir qu'en étant abonné. C'est donc une bonne occasion de le faire. Et si vous l'êtes, j'ai déjà partagé avec vous ce que je vais afficher maintenant à l'écran, c'est-à-dire ce que j'appelle la définition de la grâce que je me permettrai de balayer rapidement ensemble avec vous. Donc, la grâce, psychosociologiquement, c'est la révélation à notre hétéro-binaire de base de l'altérité, blablabla. Elle échappe à l'emprise des lois naturelles, l'apesanteur, le temps, les sécrétions corporelles. La grâce est un scénario attendu par toute hache et s'il ne la rencontre pas. Il finit par devenir misogyne. Eh bien, Edouard rencontre donc la grâce dans ce film par le complot, le truchement de la femme qu'il a lui-même délaissée. La grâce étant incarnée par cette jeune actrice d'une... D'ailleurs, on ne sait même plus quel âge est là. Je crois qu'elle a 25 ans dans la réalité, mais elle en fait 18 ou 19 dans le film. Et qu'attend-il d'elle ? Il attend de la grâce qu'elle l'empêche de devenir ce qu'il est ou plutôt ce qu'il risque d'être. C'est-à-dire qu'elle rompe la fuite en avant vers une consommation de femmes qui s'auto-entretient. De la même façon que passé à un certain stade, on boit pour oublier qu'on boit, eh bien, on baisse pour oublier qu'on n'a personne avec qui faire plus que baiser. Voilà. Voilà 5 préceptes à moi que vous retrouverez dans ce film. Je vous gratifie de l'estime suffisante pour ne pas vous rappeler l'antagonisme maman putain, la sainte et la prostituée qui est présente dans ce film et que je vous laisse découvrir. Oui, alors, je vous avais promis en introduction une nouveauté, une surprise. Certains d'entre vous bénéficierait, certains d'entre vous tireraient grand bénéfice de ce qu'on appelait avant des phone coachings, c'est-à-dire d'études de cas, c'est-à-dire de parler avec moi d'un dilemme relationnel. Ils n'en ont pas forcément toujours les moyens car c'est assez coûteux. Je vous propose donc une fois par semaine pour commencer puis ensuite on passera à une fois par mois mais pour l'instant une fois par semaine d'offrir une étude de cas à l'un d'entre vous qui ne peut l'un ou l'une d'entre vous qui ne peut se le permettre. Pour cela, vous écrivez en commentaire de cette vidéo vous résumer la situation, vous me donnez envie de m'y intéresser et ensuite si je vous... donc je répondrai aux commentaires que vous posterez en vous disant ça m'intéresse dis-moi en plus par e-mail quand vous m'en direz plus par e-mail vous devrez justifier de ne pas avoir les moyens parce que je me méfie beaucoup du déclaratif je n'y crois pas donc si vous n'avez pas les moyens vous me justifierez de faibles revenus et je vous offrirai donc une consultation une étude de cas de la longueur que vous souhaitez je ne suis pas à la minute ça pourra durer 10 minutes comme ça pourra durer une heure ce n'est pas un problème elle sera enregistrée et diffusée sur ma chaîne Stéphane-Edouard Plan B donc si vous ne la connaissiez pas je vous mets le lien en description de la vidéo Stéphane-Edouard Plan B étant la chaîne YouTube de secours sur laquelle nous nous replierons en cas de coup dur Stéphane-Edouard Plan B